Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment se servir des dictionnaires, ce qu'est un dictionnaire, sa syntaxe et quelques exemples évidemment dans ce cours qui vous permettra évidemment d'apprendre à gérer correctement un dictionnaire et même à pouvoir stocker ces informations en vue d'un nouveau redémarrage avec bien sûr des informations sauvegardées. Bref, ça fait appel un petit peu à tout ce qu'on a vu avant, plus évidemment la notion de dictionnaire. Et puis en fin de cours, évidemment, comme d'habitude, je vous proposerai un exercice à réaliser dont la réponse sera donnée en vidéo très vite, juste après. D'accord ? Alors, pour vous, les dictionnaires. D'abord, eh bien ça se comporte un petit peu comme une liste ou bien un tuple. Une liste, vous savez, c'est entre crochets et puis un tuple, c'est simplement entre parenthèses. C'est après une succession de valeurs et à chaque fois, on met une virgule pour séparer les événements. D'accord ? Par exemple, ici, on a une liste, ok ? Et donc, notre liste comporte la valeur A, la valeur B, la valeur C, la valeur D, la valeur E, etc., etc. D'accord ? Je vous rappelle rapidement une notion d'index, c'est-à-dire que l'index, c'est l'endroit où se trouve l'élément par rapport à ma liste. Donc, dans ma liste valeur, ici, par exemple, eh bien le A se trouve à la position 0, puisque les tuples, les listes et même les dictionnaires ont toujours une première place qui est à 0. D'accord ? Donc ça, c'est important. 0, ici, B se retrouve à la place numéro 1, C égale 2. Et donc, si on va jusqu'à Z, ce sera la place numéro 25, puisqu'on commence à 0. Jusqu'à là, pas de souci. Je vous rappelle évidemment que pour accéder à la valeur B, il faut simplement faire nom de la liste et puis choisir donc le premier élément. Le premier élément qui est ici, d'accord ? Enfin, c'est l'élément 1, pardon, pas le premier. Le premier, ce serait celui-ci avec l'index 0. D'accord ? Donc, je crois que vous avez compris. Pareil pour E. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et si jamais vous ne vous souvenez pas, je vous invite à revoir cette vidéo, ce cours, sur les listes que je vous propose, tout simplement. D'accord ? Donc, une fois que c'est fait, eh bien, on peut s'intéresser à ce qui se passe dans nos différentes listes, quand on a une liste de listes à l'intérieur de la liste. Bon, très bien. Alors ici, par exemple, eh bien, notre index 0 correspond à tout ça, tout simplement, parce que ça, c'est le crochet de ma liste principale qui s'achève ici. Et à la place d'avoir un argument simple ici, j'ai mis carrément une liste. Très bien. Mais j'aurais très bien pu, par exemple, utiliser, je ne sais pas moi, un tuple ou pourquoi pas un dictionnaire à l'intérieur de ma liste. Je vous rappelle que ça, c'est tout à fait permis. Eh bien, dans les dictionnaires, on pourra faire exactement la même chose. Ce qui fait que pour les listes, et ça, on l'a déjà vu, l'élément 0, c'est tout ça, y compris entre crochets. Donc, il va vous dire, l'élément 0, c'est une liste allant de A à E. D'accord ? L'élément 1, c'est une liste allant de 1 à 5, etc., etc. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il faut bien trouver. Pour éditer donc mes éléments, si je lui fais liste 0, dans ce cas-là, il va m'afficher tout ça avec les crochets y compris. Et il va me dire, c'est donc une liste. Ensuite, si je veux rentrer dans ma liste qui est dans ma liste, eh bien, je fais tout simplement liste. Je lui tape l'indice 0, donc tout ça. D'accord ? Et à l'intérieur de tout ça, je vais chercher l'indice 1, c'est-à-dire le B. D'accord ? Si je tape l'indice 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais F, d'accord ? Bon, là, je ne l'ai pas. D'accord ? Mais vous avez bien compris le principe, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les listes. Eh bien, pour les dictionnaires, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça fonctionne avec une clé et une valeur. C'est-à-dire que vous avez quelque chose du style clé, deux points, valeur. D'accord ? En ayant ça, eh bien, vous allez pouvoir ainsi traiter des informations, les faire matcher, les faire correspondre, les modifier, etc. D'accord ? Donc, un dictionnaire, ça fonctionne de cette manière-là. Clé, valeur. Vous allez voir ça tout de suite. Je vous montre la syntaxe. D'accord ? Donc, pour voir un petit peu comment ça fonctionne dans cette syntaxe, eh bien, vous allez pouvoir voir que, ici, on a besoin, évidemment, d'identifier notre dictionnaire. Pour ça, on lui donne un nom de variable. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une variable, je vous invite à regarder la première vidéo sur les variables dans ces modules qui sont des boîtes à outils, tout simplement. Et voici comment se présente notre dictionnaire. Alors, ici, pour identifier un dictionnaire, on utilise une accolade que l'on ferme à la fin, évidemment. On lui met une clé, n'importe laquelle, par exemple, alphabet, et on lui met une valeur, A, par exemple. Ici, on pourrait lui mettre chien, on pourrait lui mettre herdal. Ici, on pourrait lui mettre chat, on pourrait lui mettre chat de gouttière, chat, je ne sais pas, chat éléphant, chat squash, par exemple, n'importe quoi. Mais vous avez compris que, dans le principe, on peut très bien mettre un élément tout seul, une liste, un tuple, ou bien un autre dictionnaire en valeur. Ça ne pose aucun problème. D'accord ? Par exemple, on va utiliser notre dico bonjour. Très bien. Alors, du coup, je vais tout commenter ici. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et ici, on va commenter également. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais reprendre mon exemple ici, et on va se mettre en dehors de l'explication. Comme ça, ce sera plus clair pour tout le monde. Ici, nous nous retrouvons donc avec un dictionnaire. Vous retrouvez le nom, vous retrouvez l'accolade de début, l'accolade de fin. Donc, tout va bien. Ici, j'ai une clé, la clé anglaise. Et donc, ça me donne la traduction de bonjour en anglais. Hello. Si vous êtes en allemand, ça fera hallo. Si vous êtes en alsacien, ça fera salut. En tout cas, si vous êtes en brehonnec, eh bien, dans ce cas-là, ça fera salut. Il y a peut-être un H quelque part. J'avoue que j'ai quelques lacunes en ce moment. L'esprit qui se vide un peu. Et puis, en goursican, eh bien, vous avez salut. D'accord ? Donc là, pas de souci. Vous avez tout ce qu'il vous faut, évidemment, pour avoir des informations dans votre dictionnaire bonjour. Et maintenant, si j'imprime mon dictionnaire bonjour, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, d'abord, moi, j'imprime mon dictionnaire bonjour. Et je voudrais que dans mon dictionnaire bonjour, je voudrais afficher la valeur de hello. Pour cela, je vais taper anglais. D'accord ? Donc, normalement, si je veux savoir comment on dit bonjour en anglais et que c'est bien dans mon dictionnaire, je devrais avoir la réponse. On fait le test. On va voir ça tout de suite. Très bien. D'accord. On va tester avec, par exemple, allemand. OK. On va vérifier ça. Hello. Très bien. Parfait. Que se passe-t-il maintenant si je tape espagnol ? Ben oui, c'est vrai. Il n'est pas dans ma liste espagnole. On va voir, justement, qu'est-ce qu'ils veulent me dire. Eh bien, ils me créent une erreur. Il me dit key error. D'accord ? Ça veut dire que dans mon dictionnaire, cette clé n'existe pas. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de choses ? D'accord ? Donc, en gros, vous avez compris que si vous voulez appeler et trouver une valeur, il vous faut connaître obligatoirement la clé. Ce qui vous permet de faire des recherches, par exemple. Tiens, par exemple, dans une classe, est-ce que tel enfant existe ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il est dans ma classe ? Tac, je tape le nom de l'enfant. Non, il n'est pas dans ma classe parce qu'il n'est pas dans la liste, par exemple. D'accord ? Ça peut être plein de choses également. Ok ? Donc, vous pouvez faire ça. Ça ne pose aucun problème. Alors, comment gérer justement quand on arrive ici avec une clé qui n'existe pas ? Eh bien, en fait, on peut utiliser un gate. Un gate, c'est quoi ? Eh bien, c'est une valeur qui dit « va chercher ». Un petit peu comme Lycos à l'époque pour les anciens geeks que vous êtes, peut-être. Eh bien, dans ce cas-là, on va utiliser plutôt cette information. Ok ? Donc, on va utiliser ça. Donc, ici, hop, je vais le cacher, par exemple. Et ici, on se retrouve donc avec un print. Donc, j'appelle mon dico, je lui ajoute l'argument « point gate ». D'accord ? Et là, il va me chercher tout simplement la valeur espagnole. Très bien. Si jamais il n'a pas espagnol, il me mettra « langue non trouvée ». D'accord ? Donc, comme ça, ça évite de créer une erreur et faire en sorte que le programme plante. Donc, on va vérifier ça. Il y a une erreur. Alors, pourquoi ? Là, c'est syntaxique. J'ai oublié ici une parenthèse. C'est celle de mon print. D'accord ? Donc, j'ai bien une parenthèse qui s'ouvre ici. Il faut qu'elle se ferme là. Et une parenthèse là. Et une parenthèse là. Donc, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc là, langue non trouvée sur l'espagnol. Alors maintenant, si par exemple, ici, je fais « Corsican ». D'accord ? On va regarder tout de suite. Et il me donne la bonne réponse parce qu'effectivement, c'est dedans. Donc, ça vous donne une sorte de garde-fou. Ça vous permet aussi de vous indiquer que la valeur n'est pas bonne. D'accord ? Donc, ça, c'est plutôt pratique parce qu'effectivement, si jamais ce n'est pas dans la liste, eh bien, comme ça, vous le savez. Et si effectivement, on a ici des prénoms d'élèves et que vous cherchez à savoir si l'élève est dans votre école ou dans votre classe, eh bien, dans ce cas-là, vous tapez le nom d'élève et puis vous marquez ici « L'élève n'est pas présent dans ma liste » ou « L'élève, pour moi, n'existe pas », etc. D'accord ? Donc, ça permet de faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ok ? Alors, si jamais, évidemment, ça existe, eh bien, ça marquera la traduction. Et si ça n'existe pas, donc, eh bien, dans ce cas-là, ça vous marquera le petit message que vous aurez choisi de mettre, tout simplement. Alors, bien sûr, comme pour tout le reste, on peut tout simplement utiliser des boucles, histoire de voir un petit peu toutes les valeurs et les clés, toutes les informations qu'il y a dans mon dictionnaire. C'est-à-dire que ça me permet de faire des recherches de manière un peu plus efficace. Par exemple, on pourrait très bien utiliser « for bonjour », d'accord ? Donc, pour un des « bonjour », ou ça « in dico bonjour », d'accord ? Et dans ce cas-là, après, eh bien, il ne reste plus qu'à choisir ce qu'on veut afficher. Par exemple, moi, je veux afficher les valeurs. Donc, dans ce cas-là, on va faire « .value », par exemple. D'accord ? Et ça pourrait me donner toutes les informations. Mais ça, on va voir ça dans un instant. Alors, avant, eh bien, voyons tout simplement ce qui se passe quand je fais ça, d'accord ? Tout simplement. Eh bien, maintenant, on va pouvoir découvrir en faisant simplement un print « bonjour ». Je vous invite à voir la vidéo sur les boucles si jamais vous ne savez pas ce que je suis en train de faire. Et on va regarder tout simplement les valeurs. Voilà. Donc ici, en fait, il nous renvoie les clés. Quand on fait ce genre de choses, il nous renvoie toutes les clés disponibles. Ça veut dire que dans ma liste, j'ai bien le « bonjour » qui pourrait être en anglais, en allemand, en alsacien, en bréhonnec ou bien tout simplement en gourcicade, d'accord ? Donc là, pas de souci. Ça fonctionne plutôt bien, d'accord ? Donc, comme je vous le disais, évidemment, on peut choisir d'afficher les clés, les valeurs ou tout plein de choses, d'accord ? Parce qu'en réalité, quand vous faites ça, c'est comme si vous faisiez « .key ». D'accord ? Pour lui, c'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner, d'accord ? D'ailleurs, si je le refais, normalement, ça ne pose pas de problème, d'accord ? Donc, c'est implicite. C'est un petit peu comme quelque chose d'évident, d'accord ? Bon, alors, pas de souci. On va pouvoir revenir là-dessus. Je vais laisser d'ailleurs le « .key ». Comme ça, vous allez voir à quoi ça correspond. Très bien. Donc ça, c'est pour la première chose. On va garder ça. On va le mettre de côté. Comme ça, vous l'avez toujours. On peut faire également, par exemple, un petit... Tiens, je ne l'ai plus. Ah, s'il est là. Donc ici, on peut faire « .value ». Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, « .value ». Et dans ce cas-là, on va voir tout de suite ce qu'il m'affiche. « Hello, hello, salute, salute, salute. » D'accord ? Donc là, évidemment, vous avez le choix. C'est les réponses. Alors, évidemment, vous dites « c'est bien, mais moi, j'aimerais quand même afficher, par exemple, à la fois les valeurs et à la fois les informations. Pas de souci. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va tout simplement reprendre ça. Voilà. On va décaler encore d'une fois, voilà, pour que ce soit plus clair. Ici, je mets mon fort. Donc, pas de souci. D'accord ? Ici, mon print, je le décale. Et donc ici, par exemple, je vais lui faire tout simplement... Je ne sais pas. Je lui donne un nom, une clé. Et ici... Non, pas forcément. Ici, on pourrait faire « Langue ». D'accord ? On peut choisir le nom qu'on veut, en fait. Ici, « Traduction ». Ok, très bien. Et dans ce cas-là, ici, à la place de « .case », je vais mettre « .item ». D'accord ? Et en mettant « .item », il me donnera donc toutes les informations. Alors ici, bien sûr, c'est important, il faut ici que je lui imprime ces deux valeurs, parce que « Bonjour », je ne l'ai plus. D'accord ? Il ne saurait pas ce qu'il doit faire avec. Donc, je fais « Langue », « Virgule », et là, je mets « Traduction ». On peut habiller avec une phrase, bien sûr. Ça ne pose aucun problème. Voyons donc maintenant la réponse. Normalement, tout fonctionne. Donc, anglais, « Hello », allemand, « Hallo », alsacien, « Salut », etc., etc., etc. D'accord ? Donc, vous voyez, vous arrivez à accéder assez facilement à toutes les informations. Ça vous permettra, évidemment, d'avoir un champ des possibles incroyable. Donc, comme je le disais, on peut mettre une phrase ici pour que ce soit plus simple. Par exemple, on pourrait faire « Voici comment on dit bonjour ». Et là, ici, on arrête. Et là, ça doit donner quelque chose d'un peu plus sympa, évidemment. Voici comment on dit « Hello » en anglais, etc., etc. D'accord ? Donc, bon, après, vous choisissez, évidemment, la formulation qui vous plaira le plus. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, je vais cacher tout ça, tout simplement. Et on va travailler sur un nouveau dictionnaire pour voir un petit peu l'étendue des choses qui sont possibles. Par exemple, ici, on va travailler sur un dictionnaire qui est un petit peu plus grand. Alors, j'ai cherché pour vous des informations, évidemment. Et donc, ici, on a un dictionnaire avec une clé, d'accord ? Il est vilaine. Et à l'intérieur, eh bien, j'ai créé un autre dictionnaire avec les villes et les codes postaux. Alors, j'en ai mis que trois, évidemment, par département. D'accord ? Donc là, j'ai mis que les départements bretons, l'île est vilaine, la Loire-Atlantique, le Morbihan, et puis les Côtes-d'Armor et le Finistère. Voilà. Donc, on a bien nos cinq départements bretons qui sont dans notre dicoville. Alors, ce n'est pas très classe dico, mais après tout, pourquoi pas ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là ? Eh bien, on peut tout simplement imprimer notre dictionnaire pour voir à quoi ça correspond. Donc, ici, print, dico, ils ne mettent pas. Ce n'est pas sympa. Voyons un petit peu ce qu'il nous dit. Donc, ici, vous voyez bien que quand j'imprime mon dicoville, il ne me donne pas le nom de mon dicoville, évidemment, mais il me donne toutes les informations sous forme de dictionnaire. Admettons tout de même que ce n'est pas très, très lisible. D'accord ? Donc, on va tout simplement essayer d'afficher, par exemple, une seule partie. D'accord ? Par exemple, est-ce qu'on voudrait afficher, je ne sais pas, les valeurs du Finistère, tiens, par exemple ? Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Eh bien, on pourrait tout simplement, à ce moment-là, rentrer dans notre dictionnaire, lui taper la clé qu'on a vue tout à l'heure. Alors, comment je l'ai écrit, par exemple, si on fait, je ne sais pas, Finistère ? Finistère, je l'ai écrit comme ça. D'accord ? Pour être sûr de ne pas faire de bêtises, je vais le copier et je vais le coller. D'accord ? Hop, évidemment. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, à ce moment-là ? Eh bien, pas grand-chose, parce qu'il me manque une information. Cette information, c'est tout simplement .value pour avoir mes valeurs. D'accord ? Et là, normalement, on devrait avoir la réponse à ma question. Alors, on va tester ça tout de suite. Je vois qu'ici, il manque. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Remarquez les codes couleurs. Ça vous aide souvent à vous dire qu'il y a quelque chose. Donc ici, vous voyez bien que notre dictionnaire nous offre tout simplement ici l'information comme quoi il y a le 29, le 29, 270 et le 29, 890. D'accord ? Ce sont les informations dans Finistère. D'accord ? Il ne me donne pas les clés. Il me donne les valeurs. Ok ? Alors, vu comme ça, ce n'est pas forcément idéal. D'accord ? Je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, par exemple, on pourrait faire un petit fort pour voir un petit peu et afficher tous les codes postaux et les clés. D'accord ? Je pense que ça pourrait être sympa. Donc ça, on va le garder parce qu'on aura peut-être besoin tout à l'heure. Et du coup, on va faire un petit fort histoire de faire une petite boucle. Donc ici, on va taper quoi ? Je ne sais pas, moi, par exemple, ville. C'est p, d'accord ? Et on va faire in. Donc, d'ico. Ville. D'accord ? Jusqu'à là, pas de souci. Et on va taper point item. C'est ce qu'on a tapé tout à l'heure pour avoir l'accès à tout cela. Ici, on appelle, bien sûr, la fonction. Et là, on va imprimer print, donc ville, cp. Parfait. On va faire comme ça. Et normalement, ça doit fonctionner. Je regarde ici, il me marque une erreur. C'est à cause de ça. Voilà. Magnifique. Regardons maintenant ce qu'il se passe. Eh bien, ici, donc, il m'affiche les valeurs de dicoville, etc. Mais ce n'est pas tout à fait ce que je veux. Non, parce que moi, par exemple, ici, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est vraiment... Il me prend mon premier index parce que je ne lui ai pas signifié. C'est d'accord ? C'est exactement le principe de ce qu'on avait dans la liste. J'ai tapé index 0. D'accord ? Puisque, effectivement, je n'ai pas précisé. Eh bien, lui, il me prend les valeurs numéro 1. Eh bien, là, c'est la même chose. Donc, du coup, on va corriger cela. Et on va dire, par exemple, qu'on veut ça, mais uniquement pour, par exemple, l'île et vilaine. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, eh bien, je vais chercher île et vilaine ici. D'accord ? Je vais recopier tel quel ici. Je vais le mettre là. Et normalement, on devrait avoir maintenant nos valeurs concernant l'île et vilaine. Très bien. D'accord ? Donc, vous avez bien compris comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous avez votre dictionnaire général. Et si vous avez des dictionnaires dans les dictionnaires, il faudra rentrer dans le dictionnaire et puis après afficher ce que vous voulez. D'accord ? Et si vous avez un dictionnaire dans un dictionnaire dans un dictionnaire, eh bien, il faudra rentrer dans le dictionnaire dans le dictionnaire pour afficher le dictionnaire. Vous avez bien compris ? Je pense que c'est important une fois qu'on a saisi ça. Ça va tout seul, évidemment. Alors maintenant, on va se poser des petites questions. Par exemple, comment est-ce qu'on peut ajouter des informations dans notre dictionnaire ? Après tout, on peut le faire pour les listes. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour ce dictionnaire ? Eh bien, on peut le faire tout simplement en tapant, par exemple, d'Icoville. Après, eh bien, c'est exactement pareil que pour autre chose, c'est-à-dire pour une liste ou quoi que ce soit. Donc ici, on va faire par exemple, je ne sais pas, au Rhin. D'accord ? Donc ici, on va avoir une nouvelle catégorie. On sort de la Bretagne. On va chez nos amis alsaciens. Et ensuite, on fait un petit égal. On peut même laisser un petit espace avant, un petit espace après. Et puis ensuite, ici, on va lui rentrer des valeurs. Par exemple, je ne sais pas moi, Altkirch. Ça, c'est ma clé. Et maintenant, ma valeur. Alors pour Altkirch, je crois que c'est 68, 130. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir ? Eh bien, je vais rajouter une autre ville. Une ville alsacienne, par exemple, Niderschmorvier. Ça pourrait très bien être ça. Donc, Niderschmorvier. Je crois que toutes les lettres y sont. S'il y a des Alsaciens, vous me pardonnerez. Bien évidemment, je n'y ai vécu que quelques années. Évidemment. Et là, c'est 68, 230. 68, 230. Voilà. Donc là, on a un nouveau dictionnaire. Sauf que je n'en ai pas mis trois. J'ai mis deux seulement, deux langues. Et donc, normalement, ici, j'appelle mon dictionnaire. D'accord ? Et dans Dicoville, je vais lui rajouter une clé qui sera donc au Rhin. Qui sera une clé à la hauteur d'Ille-et-Vilaine, de Côte d'Armor, de Finistère, etc. Et avec à l'intérieur, un dictionnaire donnant ces informations. D'accord ? Bon, si je le fais, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on ne voit rien du tout parce que je n'ai pas demandé d'imprimer quoi que ce soit. Mais si on a envie de tester, eh bien là, du coup, on peut reprendre cette information ici, par exemple. D'accord ? Et ici, du coup, je vais marquer au Rhin. Et là, ça devrait fonctionner parfaitement. Très bien, on va vérifier. Et j'ai bien ici mes valeurs, d'accord ? Concernant cette information. Ok ? Très bien. Donc ça, c'était pour ajouter. Alors, je vais vous le mettre en commentaire. Ce sera peut-être plus simple. D'accord ? Ici, on va supprimer. Alors, pour supprimer un élément, c'est assez simple en réalité. Il suffit simplement de faire DEL, exactement comme pour une liste, et puis de nommer l'élément qu'on veut supprimer. Par exemple, ici, on va faire DEL, donc DicoVille, S. Et ici, on va tout simplement taper Finistère. D'accord ? Par exemple, Finistère. D'accord ? Et ici, eh bien moi, je ne veux pas supprimer tout ce qu'il y a dans le Finistère. Je veux juste supprimer la ville de Carré. D'accord ? Donc dans ce cas-là, je ne suis pas bien. Il faut que je me mette à côté. Et là, normalement, je devrais supprimer Carré. Donc ce qu'on va faire, on va vérifier tout de suite. Et pour ça, on va faire une boucle Fort, tout simplement. Alors, je vais reprendre la boucle Fort de tout à l'heure. On est bien là, Finistère, tout va bien. Normalement, ça devrait bien s'ajouter. Donc on va vérifier tout de suite les villes du Finistère. Donc ici, on a bien Le Cronant, on a bien Brignogant. Et vous voyez qu'ici, dans Finistère, j'avais aussi Carré et Carré a disparu. Il n'est plus dans mon dictionnaire. D'accord ? Donc ça, c'est fait. On va pouvoir passer à la suite maintenant. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Eh bien, on peut modifier une valeur dans un dictionnaire. Donc on va faire Modifier. Donc pour modifier une valeur dans un dictionnaire, eh bien, il suffit simplement de changer quelque chose. Par exemple, partir dans l'idée d'une fusion de communes. D'accord ? Donc dans ce cas-là, on va faire Dicoville, tout simplement. Là aussi, on va chercher notre information que l'on veut faire. Donc ce sera toujours Finistère en premier, par exemple. Finistère, parce qu'on va modifier quelque chose dans Finistère. Et on va, par exemple, modifier quelque chose comme Brignogant. D'accord ? Et dans Brignogant, on va lui changer son code postal, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, on va mettre 22... Non, 29, 891. C'est ça. Donc ici, on était à 22... 29, 890. Eh bien, on va passer à 29, 891. D'accord ? Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va reprendre ça, tout simplement. On va descendre ici pour avoir notre réponse. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. C'est parti. Donc ici, Brignogant, 22, 29, 891. Donc vous voyez, tout s'est bien passé. Il a bien pris en compte ma modification. Alors bien évidemment, si je redémarre le programme et que j'efface mes modifications ici, lui, il n'a pas changé sa liste. Il faudra sauvegarder ça pour réutiliser après l'information. On va voir ça dans quelques minutes. A l'intendant, pour vous, eh bien, on va tout simplement maintenant modifier une clé dans le dictionnaire. Parce que vous avez peut-être aperçu que si jamais vous avez mis la vidéo en pause et que vous avez fait un test, eh bien, cette manière de faire, ça ne marche que pour les valeurs et pas pour les clés. D'accord ? Donc maintenant, on va tout simplement découvrir un petit peu comment ça fonctionne pour les clés dans le dictionnaire. Alors, on va afficher. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va tout simplement faire quelque chose de très simple. Il faut savoir comment ça fonctionne. En gros, ça fonctionne comme ça. Dico, ville. Et donc là, vous mettez la nouvelle clé. D'accord ? Et vous faites égal. Du coup, dico. Et ancienne clé. D'accord ? Et à la fin, vous effacez, bien sûr. Ok ? Ça se passe comme ça, techniquement. D'accord ? Donc, ça, c'est la syntaxe. Donc, vous voyez, ça devrait bien fonctionner pour tout le monde, je pense. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, comment nous, on va pouvoir faire ça exactement ? Eh bien, vous allez voir, on va prendre une valeur toute simple. Encore une fois, dans le cadre d'un changement de commune, on va renommer autre chose. Cette fois-ci, par exemple, on va partir dans les Côtes d'Armor. On pourrait faire, par exemple, Dicoville. Donc là, on va aller ici dans Côtes d'Armor. Alors, comme c'est long et qu'il y a pas mal de risques de se tromper, je vais recopier l'information ici. On va donc faire ceci. Ensuite, eh bien, on va tout simplement aller dans l'emballe. Donc, moi, ici, c'est déjà la nouvelle clé que je veux. Donc, l'emballe, je veux le remplacer par, par exemple, l'emballe Armor, d'accord ? Qui est la fusion de communes. Bon, c'est pas tout récent, tout récent, mais on va partir de ce principe-là, ok ? C'est pour l'exemple. Du coup, ici, je vais reprendre l'information et je vais lui dire que c'était pas l'emballe Armor, mais juste l'emballe qui existe déjà dans mon dictionnaire, d'accord ? Donc, ici, ça veut dire que la nouvelle clé, c'est l'emballe Armor et que je remplace l'emballe. Très bien. Et donc, forcément, ici, on va effacer l'emballe, ok ? Donc, on va faire DEL et on va recopier tout ça. Et voilà, notre clé sera effacée. Du coup, on va pouvoir reprendre, ici, notre print et l'adapter, évidemment, au code d'Armor, cette fois-ci. Et donc, ici, je reprends et on va vérifier tout de suite si l'emballe est bien devenue l'emballe Armor. L'oudéac, rostronin, l'emballe Armor. Pas de souci, ça marche. Vous savez donc modifier une valeur, vous savez modifier une clé. Je crois que vous savez à peu près tout modifier maintenant, d'accord ? Et là, ça marche, évidemment, pour tout ce que vous voulez faire. Alors, il y a une chose qu'on a vue tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est tout simplement pour savoir si une clé est bien présente. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser ceci. Ok. Donc, ok, ici. Donc, savoir si une clé est présente. Donc, on peut utiliser ceci, d'accord ? Donc, ici, on va le mettre en 1, d'accord ? Comme ça, vous pouvez utiliser cette phrase. On a bien vu tout à l'heure, d'accord ? Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser une interrogation directement de la base, plutôt de votre dictionnaire, exactement comme on le ferait pour une liste. On l'a déjà vu, d'accord ? Alors, ça, cette technique fonctionne également. Vous pouvez tout simplement faire, par exemple, if Morbihan, in Dicoville, deux points. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Alors, ici, évidemment, vous pouvez rajouter .case, parce qu'effectivement, Morbihan est bien une valeur clé de notre dictionnaire, d'accord ? Mais sinon, si vous cherchez en .value, si vous cherchez une valeur, eh bien, dans ce cas-là, vous metteriez .value, d'accord ? Donc, ici, à ce moment-là, print. Et donc, on pourrait faire quelque chose comme... D'accord ? Donc, on va vérifier ça tout de suite. Alors ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc, je vais le commenter. Très bien. Et on va tout simplement voir si c'est le vrai. Donc, ici, il y a quelque chose que je n'ai pas commenté, mais ce n'est pas grave. Morbihan est bien présent dans mon dictionnaire. Très bien. Et si maintenant, ici, je marque Orin, par exemple. Et donc, ici, je marque Orin. Puisqu'on l'a ajouté tout à l'heure. Orin est bien présent dans mon dictionnaire. Très bien. Si maintenant, dans Orin, ici, par exemple, eh bien, je le cache, d'accord ? Et que, ici, je cache également cette information, eh bien, on va voir tout de suite ce que ça nous dit. Ça ne nous dit rien. Eh oui, parce qu'ici, on demande juste si c'est présent. Alors, on fait ça. Eh bien, sinon, on ne fait rien, d'accord ? Donc, vous avez cette technique ici, ou bien cette technique ici, c'est au choix. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend si vous voulez développer des arguments ou pas. Par exemple, si vous voulez juste savoir si c'est présent ou pas. Si, par exemple, vous faites à un moment une recherche par rapport à un nom, eh bien, vous pouvez simplement lui dire, eh bien, le nom est présent. Le nom n'est pas présent, d'accord ? Donc, dans ce cas-là, il vaudra peut-être mieux utiliser la première variable. Mais sinon, eh bien, vous utilisez la deuxième technique si vous devez passer des arguments. Donc, effectivement, s'il est bien présent, dans ce cas-là, vous rajoutez une ville, vous rajoutez, je ne sais pas moi, une image, n'importe quoi, etc., dans votre dictionnaire. Très bien, d'accord ? Donc, ça, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent être très importantes pour vous et qui vous permettent tout simplement d'avancer. Autre chose qu'on a déjà vue et qu'on va revoir, parce que cette fois-ci, on va voir avec une autre sorte de fichier, c'est le stockage de ces données. Parce que c'est bien beau de faire des modifications, mais si, au bout d'un moment, eh bien, à chaque fois qu'on redémarre le programme, eh bien, ou on est obligé de rentrer dans le programme et de refaire des recherches manuelles comme ça, ou alors on est obligé, eh bien, de rentrer dans le programme et de refaire à chaque fois, de rajouter, de faire des changements, etc. Alors, une fois, ça va, deux fois, ça va, mais après, au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu lourd, d'accord ? Donc là, on va automatiser la chose. On va commencer tout simplement par, eh bien, gérer les informations, tout simplement. Alors, du coup, dans Python, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, on peut gérer dans plein de fichiers. Et je vous invite à voir la vidéo d'avant qui concernait le stockage des données dans les fichiers. On a vu, me semble-t-il, un fichier texte, on a vu un fichier type CSV et peut-être XML, je ne me souviens pas. En tout cas, on a vu différents types de fichiers pour voir comment est-ce qu'on stockait les données à l'intérieur, etc. En tout cas, eh bien, quoi qu'il arrive, moi, je vous propose aujourd'hui de travailler avec un autre type de données, les données JSON. Je ne sais pas si vous connaissez ces données-là, JSON. Eh bien, en réalité, JSON, c'est un moyen de stocker des données, normalement, en JavaScript. D'ailleurs, JSON, ça veut dire JavaScript Object Note ou Notation au choix, d'accord ? Et donc, là, évidemment, eh bien, ça vous permettra, dans une manière un peu formatée, de stocker des données et notamment des dictionnaires. C'est plutôt approprié pour les dictionnaires, donc c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo, d'accord ? Donc, on va commencer par importer JSON. Alors, si vous ne savez pas ce que je suis en train de faire, je vous invite à quoi ? Eh bien, à aller voir la vidéo sur les modules, d'accord ? Allez faire un petit tour, ça peut vous servir, d'accord ? Ensuite, eh bien, on va tout simplement, là aussi, il faudra vous référer donc aux fichiers, donc à la vidéo sur les fichiers, pour comprendre ce qu'on va faire. Donc, on va passer très rapidement. On va faire with, d'accord ? Open. Là, on va lui définir un nom de fichier. Ok, pas de souci, on va faire sauve d'ico, par exemple. Dico, très bien. Et ici, on va lui mettre un format .json, d'accord ? Comme ça, il va savoir comment ça fonctionne. Alors, on va dire qu'au départ, on est dans l'écriture parce que notre fichier n'est pas créé, d'accord ? Donc là, forcément, pour l'écriture. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez plus d'informations là-dessus. Ok, non, oui, on est sur l'écriture, il n'y a pas de souci. On peut le faire aussi en W+, si jamais il n'est pas créé, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, contrairement à ce qu'on avait vu, eh bien, vous allez vous apercevoir qu'au bout d'un moment, on ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que là, par exemple, pour écrire dans le fichier, il ne faut pas faire .write, mais il faut faire tout simplement dump. Et donc, là, ça va fonctionner. C'est un petit peu comme avec Pickle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Pour ceux qui programment un petit peu, eh bien, ça fonctionne de la même manière. Donc, on peut très bien faire JSON pour utiliser notre bibliothèque ici, d'accord ? .dump, d'accord ? Et une fois que c'est fait, on y met, il nous dit, de toute façon, il nous faut les objets et les informations. Donc, on va pouvoir lui communiquer. Nous, qu'est-ce qu'on veut ? Notre DicoVille, d'accord ? Là, c'est ça que nous voulons enregistrer. Très bien. Et on va le mettre dans notre fichier, d'accord ? Alors, fichier, on ne l'a pas créé ici. Donc, on va le faire as fichier. De point. Et donc, ici, hop, fichier, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre notre dictionnaire ville, qui est là, d'accord ? Et il va nous ajouter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et évidemment, puisque là, on est en fin de liste, il va nous ajouter, évidemment, les différentes modifications qu'on aura pu faire. Donc, techniquement, quand on va regarder tout à l'heure un petit peu comment c'est dans notre fichier, on ne devrait plus voir carré, puisqu'on va le laisser supprimer. On devrait également plus voir... Enfin, on devrait rajouter, tiens, on va rajouter volontairement le haut rein, d'accord ? Et on va bien voir ce que ça donne. Très bien. Alors, ici, on n'aura pas besoin du print. D'accord. Donc là, avec toutes ces informations, normalement, on devrait avoir notre petit fichier qui va se créer ici. Et à l'intérieur, toutes les données, y compris les données modifiées, donc, de notre dictionnaire ville. On fait le test, évidemment. Voilà. Donc là, pour l'instant, voilà, ça y est, c'est fini. Et ici, il m'a créé un fichier, d'accord ? Donc, on va l'éditer. Est-ce qu'il édite ici ? Je ne sais pas. Oui, vous voyez, ici, il m'a bien créé un dictionnaire. Alors, vous noterez qu'il n'a pas pris le nom du dictionnaire, d'accord ? C'est volontaire, c'est fait exprès, d'accord ? Donc ici, il a pris toutes les valeurs de mon dictionnaire. Et on y retrouve, bien sûr, le haut rein, qui pourtant n'est pas de base dans le dictionnaire, mais qui est effectivement rajouté par la suite. C'est-à-dire que si vous mettez ça en fin de programme, à chaque fois, avant de fermer, il va noter et enregistrer toutes les informations qui ont été faites sur votre dictionnaire depuis l'ouverture du programme. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors, maintenant qu'on a créé notre programme, on a peut-être envie de lire, tout simplement, l'information qu'il y a à l'intérieur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour lire ? Eh bien, là aussi, on va devoir retrouver des informations. Donc, pensez bien à mettre votre dictionnaire dans une variable à ce moment-là, d'accord ? Je vous montre. Donc ici, on va faire with, d'accord ? Toujours open, d'accord ? Toujours le nom du fichier. Donc, le nom du fichier, ici, c'est save sauve d'eco. D'accord ? Toujours .json. Très bien. Cette fois-ci, on va le mettre en lecture. Donc ça aussi, je vous invite à voir tout ce qu'on a vu dans les fichiers, dans l'utilisation des fichiers, etc. Toujours as fichier, d'accord ? Comme ça, on est tranquille et notre variable va s'appeler fichier. Et ça va nous permettre de pouvoir le gérer, d'accord ? Ça, c'est tout ce qu'il y a dans le fichier. Et ici, on va tout simplement choisir notre variable maintenant, d'accord ? Alors, pour que ce soit cohérent avec le reste du programme, puisque, par exemple, eh bien, ici, on fait d'ecoville, on ajoute des choses. Parfois, vous pourriez avoir dans votre programme, eh bien, des choses qui appellent, qui vous listent tout ce qu'il y a dans le dictionnaire, etc. Il vaut mieux lui donner toujours le même nom, d'accord ? Parce que, eh bien, toutes vos variables vont être amenées à travailler avec ce dictionnaire, d'accord ? Donc, quand vous l'avez créé, vous lui avez donné un nom, je vous conseille, donc, de le garder. Donc, ici, on va lui dire que notre dictionnaire qui est dans le fichier jsom, eh bien, on va le mettre dans un dicoville, d'accord ? Dans ce nom de dictionnaire, d'accord ? Et, en fait, on va tout simplement lui faire un json.load, d'accord ? Et là, on va lui dire d'où est-ce qu'il doit chercher le fichier ? Eh bien, il doit le charger depuis l'instance fichier qu'on retrouve ici, puisque c'est là, dans la variable fichier, qu'on a stocké la valeur de ce qu'il y avait dans notre dossier, dans notre fichier, d'accord ? Très bien, tout va bien, normalement. Et donc, si jamais je fais print dicoville, juste pour voir un petit peu, d'accord ? Print dicoville, d'accord ? Et que, ici, du coup, je le commente pour qu'il n'y ait pas accès, sinon ce serait beaucoup trop simple. Donc, dans ce cas-là, je vais cacher ça, parce qu'effectivement, ce serait un peu trop compliqué, puisque, du coup, il serait là en train de se dire, mais moi, je veux bien écrire ton fichier, mais tu m'as viré ma base de données. Donc, ça ne marche pas comme ça. Ici, on n'en a pas besoin. Là, c'est bon. Et donc, voilà, on va juste se concentrer sur la lecture. Allons-y, on lit. Et j'ai une petite erreur ici. Il me dit, par exemple, que j'ai une information qui n'est pas identifiée. Ah oui, je sais pourquoi. C'est tout simplement parce que, ici, d'accord, je fasse carré, d'accord ? Pourquoi pas ? Mais surtout, ici, je fais Dicoville, Orin, etc. D'accord ? Je fais appel à Dicoville. Or, Dicoville, maintenant, sachant que je l'ouvre ici, il est plus en bas dans mon programme. Et donc, lui, il ne peut pas faire référence à quelque chose qui est plus haut. Ou plutôt, ici, il voudrait travailler sur mon dictionnaire, mais mon dictionnaire, il n'est ouvert que plus bas. Donc, il ne comprend pas. D'accord ? Donc, on va commenter tout ça pour être tranquille. Ici aussi. Ici aussi. Et nous allons lire notre fichier. Normalement, ça devrait fonctionner cette fois-ci. Voilà. Et donc, à l'intérieur, on voit bien toutes les informations qui avaient bien été sauvegardées lors du passage précédent. D'accord ? Donc, vous voyez, il vous suffit maintenant de mettre ça au tout début du programme. Et puis, cela, à la fin de votre programme. Et vous aurez donc une base de données, entre guillemets, concernant votre dictionnaire qui sera systématiquement ouverte au début du programme et sauvegardée à la fin du programme. Vous n'aurez plus besoin de ça. Mais c'est vrai qu'au départ, il faut bien lui créer une base. Donc, vous êtes obligé d'avoir ce genre de choses. D'accord ? Il faut lui créer un squelette, entre guillemets, avec quelques informations à l'intérieur. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez. C'est noté ? Bon. Et bien, vous voyez, on a fait pas mal de choses. Alors, si vous êtes prêts maintenant, ça va être à vous de coder. Alors, pour coder, eh bien, on va s'amuser. J'ai décidé de vous faire faire un nouveau programme avec, encore une fois, la possibilité d'utiliser tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Et donc, forcément, eh bien, vous allez devoir replonger un petit peu et réfléchir à tout ce qu'on a fait jusque maintenant. D'accord ? Donc, je suis en train de chercher. Hop, j'ai un petit problème Internet. C'est pas grave, ça va revenir, comme d'habitude. Mais quoi qu'il arrive, eh bien oui, là, vous allez devoir réfléchir et essayer de trouver la bonne manière de faire les choses. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas compliqué, compliqué. D'accord ? Mais il y a plein de choses à faire et plein de choses à penser. Maintenant, vous commencez à pouvoir faire des programmes autonomes. Et c'est pour ça que très vite, d'ailleurs, on va commencer à faire des programmes graphiques avec des fenêtres, avec des interactions utilisateurs, avec des boutons, des choses comme ça, parce que vous commencez à maintenant vraiment maîtriser le programme. Voyez, c'est pas très, très difficile, la programmation sous Python. Alors, on va d'abord, en point numéro 1, créer un menu avec les choix suivants. On va ajouter un nouvel inscrit pour un événement quelconque, par exemple pour un concert ou pour, je ne sais pas, une séance privée de cinéma, enfin ce que vous voulez, d'accord ? On va ajouter un nouvel inscrit. On va pouvoir aussi, en choix numéro 2, consulter la liste des inscrits. En choix numéro 3, on va pouvoir modifier un inscrit ou rechercher un inscrit. Et puis, en choix numéro 4, on va pouvoir supprimer une inscription. En choix numéro 5, on va pouvoir quitter, bien sûr. Après chaque choix et chaque exécution, il faut pouvoir revenir au menu, d'accord ? Ça, ça vous indique un peu implicitement qu'il faut faire des boucles, d'accord ? Voilà. Pour les infos, pour les inscrits, bien sûr, il faudra les rentrer de la manière suivante. Prénom, nom. Donc ça, ce sera une seule entité, d'accord ? Un petit peu comme Côte d'Armor ici, d'accord ? Vous mettrez un simple espace, ok ? Ensuite, eh bien, il vous faudra mettre l'âge, la ville, le nombre de personnes. Et pour ça, vous allez utiliser un dictionnaire, d'accord ? Puisque c'est l'objet du cours. Ok, vous allez stocker toutes ces variables dans un seul dictionnaire, très bien. Ensuite, vous allez modifier le début du programme pour qu'il fasse appel non plus au dictionnaire présent, mais bien qu'il se serve du fichier JSON, d'accord ? Ensuite, vous allez simuler des modifications dans le dictionnaire pour vérifier que le programme fonctionne bien, comme ajouter un inscrit, supprimer un inscrit, modifier diverses clés qui pourraient être mal orthographiées, comme un nom ou un âge qui ne serait pas bon, ou un nombre de personnes qui les accompagnent, etc. D'accord ? Il faut sauvegarder, bien sûr, tous vos changements dans un fichier JSON. Et parce qu'on y est, parce qu'on a déjà vu ça et que c'est toujours très intéressant de faire ça, on va sortir quelques statistiques également. Par exemple, eh bien, dans le choix numéro 2, c'est-à-dire ici, consulter la liste des inscrits, on va rajouter, bien sûr, la possibilité d'afficher la liste de tous les inscrits, avec leur nom et leur prénom. Par exemple, Jean-Michel Karadek, Étienne Joël, Jean-Pierre Castaldi, etc. Ensuite, vous allez afficher le nombre d'inscrits au total, c'est-à-dire que vous allez prendre votre dictionnaire et vous allez lui faire compter le nombre de clés qu'il y a, tout simplement. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez afficher le nombre de personnes prévues au total pour l'événement. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, il va falloir prendre en compte le nombre de personnes que la personne va inviter, plus la personne elle-même. D'accord ? C'est important. Et enfin, on va rigoler un petit peu, on va afficher l'âge moyen des gens qui sont inscrits. D'accord ? Là aussi, c'est facile. Donc bref, plein d'informations. Je vous laisse réfléchir un petit peu comment ça va fonctionner. Et bien sûr, vous allez pouvoir gérer les erreurs à la fin. Et là, des erreurs, il va y en avoir un peu à tous les niveaux, puisqu'on demande des choses un peu à tous les niveaux. Par exemple, ici, on va demander quelle information voulez-vous modifier, etc. D'accord ? Bon, eh bien, écoutez, amusez-vous bien. Pensez à vous replonger dans ce cours. Pensez à faire des tests. Pensez à vous replonger dans les autres cours. Mais enfin, tout ce qu'on a déjà vu est dans cet exercice. Et tout ce qu'il y a dans cet exercice, on l'a déjà vu. D'accord ? Il n'y a rien de nouveau. Alors, profitez-en. Lâchez-vous. Codez. Amusez-vous. À très vite pour la correction.